Merci d'être venu ce matin. On a convu avec les différentes organisations présentes que chaque organisation qui le voulait pouvait prendre la parole à la suite de ma prise de parole qui se fait au nom du mouvement de la paix qui organise et qui est à l'initiative du rassemblement. Donc je commence. Depuis le 24 février 2022, date du début de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, ce conflit a fait déjà des dizaines de milliers de morts être blessés, des destructions terribles, l'exode de millions d'Ukrainiens. La Russie de Poutine a agi selon ce qu'elle estime être son bon droit et a donc décidé une guerre de conquête contre l'Ukraine en violation de la Charte des Nations Unies et de ses grands principes. Alors que Washington et l'OTAN n'ont cessé unimatéralement d'essayer depuis 1991 d'imposer la domination et l'ascendance de l'hyperpuissance américaine à travers le monde avec différentes guerres comme en Irak ou en Libye et en promouvant le développement et l'extension de l'OTAN dans les ex-États de l'Union soviétique contrairement aux promesses faites au moment de la chute du mur de Berlin même si rien n'était écrit. Les conséquences sociales, économiques et écologiques de cette guerre et des autres guerres en cours risquent de devenir de plus en plus terribles pour l'ensemble des populations des pays concernés et pour l'ensemble de la planète. Il est urgent d'arrêter ces massacres et de stopper une escalade militaire susceptible de conduire à une extension mondiale de la guerre. Les négociations en pleine guerre ont permis de trouver un accord pour l'exportation de céréales donc le chemin diplomatique est possible contrairement aux affirmations des dirigeants occidentaux. Les logiques de guerre n'aboutissent qu'à des échecs. En France, le Président peut proposer une loi de programmation militaire 2024-2030 qui atteindrait un niveau inégalé 413 milliards d'euros en 6 ans soit 7 857 686 euros par heure ou 2 182 euros par seconde pendant cette durée de quoi largement financer un système de retraite par répartition équitable des personnels formés, bien équipés, correctement rémunérés et en nombre suffisant pour les hôpitaux et écoles pour ne nécessiter que ces mesures qui permettraient à tous de bénéficier de leurs droits fondamentaux. Ce doublement du budget des armées françaises depuis 2019 affiche comme objectif pour la France de ne jamais être en retard du de guerre. Ne pas chercher intellectuellement le conflit précédent et permettre au pays d'être prêt pour celui qui peut venir. Nous devons donc avoir une guerre d'avance. C'est une citation, c'est pas de moi. Aujourd'hui, la puissance militaire pure est dépassée. Ainsi, le doublement des dépenses militaires au plan mondial entre 2000 et 2021 de 980 milliards de dollars à 2100 milliards a contribué à accroître toutes les tensions à l'extension des guerres à la reprise de la course aux armements nucléaires à aggraver la situation internationale tout en développant les insécurités de tous ordres. Ces logiques de guerre nous ont conduit au bord de l'abîme avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui est une sorte d'aboutissement désastreux. Pour citer un exemple, le fonds d'aide de l'Union Européenne à l'Ukraine s'appelle les facilités pour la paix. En fait, même hier, France Info le disait, les facilités pour la paix, en fait, c'est de la fourniture d'armes. Je vous laisse réfléchir à cette contradiction entre les termes utilisés. Pourtant, cette loi de programmation militaire en France nous entraîne dans une course aux armements motivée par une vision passéiste du monde. Le président affirme que l'ordre international cède à un état de nature entre les nations tel que nous n'en avons jamais vu depuis des décennies. Nous voilà donc réduits à l'état d'animaux capables uniquement de montrer nos muscles, de créer avec l'aide de drones et l'intelligence artificielle des armes plus perfectionnées que celles de nos ennemis potentiels. Pour faire accepter leur sombre dessin, le pouvoir contribue à la militarisation des esprits et ce, dès le plus jeune âge, avec le service national universel, cheval de Troie des armées auprès de la jeunesse. Plus que jamais, nous, peuple de France, de concert avec les autres peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, rappelons à nos représentants non aux livraisons d'armes aux pays en guerre, ouverture de négociations sous l'égide des Nations Unies, non à la militarisation des relations internationales, interdiction et élimination de l'arme atomique, illégale, dangereuse pour l'humanité et coûteuse, ceci à travers le traité d'interdiction des armes nucléaires, sortie de l'OTAN et dissolution de cette organisation illégale au regard du droit international. La seule issue possible, c'est l'arrêt des combats et la construction d'une solution diplomatique et négociée dans le cadre des institutions internationales et dans le respect de la charte des Nations Unies. En Ukraine et partout dans le monde, doivent prévaloir des cessez-le-feu et l'engagement de négociations pour des solutions politiques dans l'intérêt des populations. La paix, la coopération et l'amitié entre les peuples sont nécessaires pour faire face aux défis actuels, arrêter la course aux armements et mobiliser les ressources du monde pour la justice, la solidarité et la transition écologique. Et pour conclure en parafin un slogan entendu en manifestation ces derniers temps, de l'argent pour les salaires, pas pour les guerres. Je vous remercie. Je te laisse, je te laisse, je te donne tout à l'heure. Bonjour, c'est très bien. Bonjour à toutes et à toutes. Ouel Ravno, porte-parole du mouvement des jeunes communistes en Corrèze. Nous tenons tout d'abord, nous, jeunes communistes corréziens, remercier chaleureusement et fraternellement nos camarades du mouvement de la paix qui nous ont conviés à cette manifestation marquant ce triste anniversaire. Oui, et nous croyons qu'il est important de reconnaître avec respect et admiration le travail de ces militants qui défendent le plus beau et le plus noble des combats, la paix. Donc un grand merci à eux. Jaurès, homme et humaniste, visionnaire et intelligent, l'avait bien compris. Il existe différentes formes de guerres, mais le fond, la racine des enjeux reste toujours la même, l'argent. Vous trouverez peut-être l'analyse simpliste, mais pourtant, la Russie voudrait-elle de l'Ukraine si elle avait le potentiel économique ressource de la Corrèze ou de la Creuse ? Les deux plus grandes puissances qui étaient la France et l'Allemagne, se seraient-elles battues tant de fois pour l'Alsace et la Lorraine si ces deux régions n'étaient pas aussi productives ? La réponse est évidente. La réalité qu'on l'accepte ou non, c'est que la guerre, le seul gagnant, c'est bel et bien le capital. Les Américains se frottent les mains en vendant leurs canons aux Ukrainiens, leur pétrole et leur gaz de schiste aux Européens et jouent devant les caméras les bons hommes charitables. Et cela vaut pour un grand nombre de gouvernements. Ce qui intéresse les dirigeants actuels des pays riches, ce n'est pas de sauver les hommes et les femmes assassinés par la cruété impitoyable de la guerre, mais simplement de veiller à conserver leur rapport économique et leur monopole de marché. Pourquoi quand la guerre s'évit en Afrique nous ne sommes pas aussi solidaires qu'avec les Ukrainiens ? Je vous pose la question chers camarades. Jaurès disait donc en 1914 le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Les temps ont donc guère changé. Face à cela, nous, jeunes communistes, même si nous en tirons des conclusions politiques, nous nous mettrons toujours aux côtés des victimes. J'entends par là les peuples opprimés, laminés par la faim, les violences psychiques et psychologiques, physiques et psychologiques de chaque côté des frontières. Nous, jeunes communistes, affirmons avec conviction notre fraternité au peuple ukrainien, pacifiste, victime de la barbarie guerrière. Nous, jeunes communistes, portons également une pensée tout aussi fraternelle et solidaire au peuple russe, pacifiste, opprimé et laminé par l'autoritarisme du régime de Vladimir Poutine et par son économie de guerre. Nous demandons donc au gouvernement français mais également à l'intégralité des gouvernements mondiaux, y compris au gouvernement américain qui prétend être un modèle de bonne conduite, devrait s'en relâche solidairement et démocratiquement à la fin du conflit. On ne peut être à la fois pour la paix tout en préférant donner des armes plutôt que de favoriser les négociations. Les conflits armés, à part la mort d'innocents, ne conduiront à rien. Arrêtons donc l'escalade guerrière. Nous demandons également, nous, jeunes communistes coréziens, que le gouvernement français utilise ce qui devrait être sa fierté, la démocratie, dans les prises de décisions militaires plutôt que de marcher allègrement sur les instances démocratiques et républicaines de notre pays. Cela est important car les choix qui sont pris et seront pris à propos de la guerre, ce sont les Français et non pas le Président qui risquent d'en payer les conséquences. Enfin, nous demandons également au gouvernement français d'impulser enfin une désescalade atomique mondiale en signant le Tiant traité d'interdiction des armes atomiques. Voilà donc pour nos quelques romandications. Évidemment, notre tâche sera complexe si nous souhaitons pouvoir porter cette voie pacifiste plus haut et plus fort. Et pour nous, cela apprenons donc tous les jeunes qui souhaitent lutter pour la paix et la fraternité à rejoindre le MJCF, première organisation de jeunesse dans notre pays. À la ville comme à la campagne. Alors, jeunes, prenez le parti de la paix et rejoignez le mouvement des jeunes communistes de France. Je vous remercie. Bravo, François. C'est bien. C'est aussi de la casquette. Oui, c'est aussi deux casquettes. Je vais commencer par celle de la convergence des services publics qui porte un projet de société qui présuppose bien sûr la paix sans laquelle il ne peut y avoir de véritable prise en compte de l'intérêt général. Or, on est loin du compte actuellement avec la guerre en Ukraine. Une guerre dont tout le monde paie des conséquences redoutables. Il y a bien sûr les conséquences du recours dramatique aux armes mais il y a aussi les conséquences économiques très conséquences ou présentées comme telles mais très lourdes pour le quotidien de beaucoup dans le domaine alimentaire ou énergétique entre autres. Il faut donc trouver au plus vite la voie de la paix mais il faut aussi se mobiliser pour exiger des politiques sociales économiques et culturelles qui permettent d'éviter les guerres. se mobiliser pour que se mette en place un monde de solidarité, d'égalité, de justice sociale où les besoins vitaux des uns et des autres sont pris en compte et c'est bien là que les services publics peuvent intervenir et jouer leur rôle. Cela suppose une meilleure répartition des richesses pour les financés et une lutte contre la recherche sans limite de toujours plus de profits improductifs, toujours plus de pouvoir écrasant source de conflits et de guerres. Comme pour la bagarre contre la réforme des retraites c'est sans doute dans des luttes collectives, unitaires, massives que nous pourrons avancer dans ce sens et dans la voie de la paix. Voilà en ce qui concerne la convergence. Je représente aussi aujourd'hui la FSU, la fédération syndicale unitaire qui participe activement à une intersyndicale avec la CFDT, la CGT, Info, CGC, CFTC, UNSA et Solidaires. Alors cette intersyndicale elle agit très concrètement. Face au trame vécue par les populations en Ukraine, les organisations syndicales que je viens de citer se sont mobilisées pour venir en aide aux Ukrainiens et Ukrainiens en constituant une intersyndicale dès le début du mois de mars 2022. Deux véhicules neufs ont été remis en juillet aux organisations syndicales ukrainiennes qui les utilisent pour distribuer l'aide humanitaire aux populations civiles. En décembre, deux semi-remords qu'ont acheminé vers la frontière ukrainienne 38 tonnes d'aide humanitaire machines à laver, radiateurs, générateurs, matériels de soins et d'hygiène, etc. Obtenus sous forme de dons ou achetés grâce aux collectes organisées par la S'organisation syndicale française. Les syndicats français soutiennent aussi les syndicats ukrainiens dans leur lutte contre les réformes antisociales parce que l'Ukraine de demain doit être un exemple de démocratie fondée sur le respect des droits sociaux et des libertés syndicales. Cette solidarité avec l'Ukraine qui résiste doit continuer. Pour qu'une paix juste et durable soit gagnée au plus vite, l'intersyndicale française de solidarité avec l'Ukraine a donc appelé à participer aujourd'hui aux manifestations qui ont lieu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501